L'opérateur des installations Télécom est là pour faire que les gares fonctionnent, que les clients puissent s'orienter rapidement dans les gares, que toute la sécurité de la gare et que tous les moyens de communication soient opérationnels. C'est surtout de la surveillance des installations, de la maintenance, et de tomber sur des dérangements qui tombent comme ça. Le point commun, ça va être tenir informé, toujours informé, que ce soit les voyageurs, que ce soit les agents. J'ai un bac pro électrotechnique, j'aime réparer plein de systèmes électroniques, informatiques. J'avais déjà de l'expérience dans la câblerie et dans les systèmes d'information. On arrive directement dans une équipe, qui est directement au cœur des dérangements, et parallèlement à ça, on a des formations bien spécifiques pour compléter notre savoir-faire. Je redécouvre mon métier d'une façon différente, et on travaille sur des systèmes plus approfondis et plus variés encore. Les installations télécoms sont développées spécifiquement pour la SNCF. On s'occupe de l'info voyageur, les écrans qui sont en gare. Le réseau, les postes opérateurs, la téléphonie ferroviaire. Tout ce qui est aussi la radio, pour communiquer à l'intérieur des gares, et les gares avec les trains. Ce qui m'intéresse en fait, c'est le côté technique, d'intervenir pour quelque chose qui est vraiment important. Ça touche quand même la sécurité. Ce qui me plaît vraiment, c'est de toujours être à la recherche du dérangement, savoir ce qui se passe pour résoudre des soucis qui ne sont jamais les mêmes pratiquement. Donc là, je suis en train de faire une maintenance programmée sur les alimentations d'un tableau d'affichage. On vérifie bien les tensions qui sont au bord des alimentations. C'est un métier de nombre, on ne nous voit pas forcément, on nous voit surtout quand il y a un souci. On nous demande d'être assez discret, mais d'être très actif. Il faut vraiment arriver à gérer son emploi du temps avec ce qu'on a à faire au jour le jour, ainsi que les dérangements qui peuvent tomber à n'importe quel moment. On intervient aussi de nuit, donc il faut bien connaître son secteur et savoir ce qui s'y passe. Il faut se vider la tête de ce qu'on a fait avant pour repenser directement dans une autre façon de penser, dans une autre logique, sur une autre installation, pour pouvoir dépanner au plus rapide. Je compte continuer à prendre des qualifications et ensuite passer des concours. Dans 10 ans, je pense que je serai là, mais je serai à la place de moins de plus 2.